La voiture qui gentiment va accélérer, tous les concurrents sont bien placés et ils vont être libérés avec tout de suite au centre Golden de Janna qui fonce et qui vient prendre le commandement avec le 5, Otten. Otten Golden de Janna avec le numéro 2 et le tonne de Rambur, voilà pour les 3 premiers à la corde, là ce se rapproche c'est Hazeldop et puis voilà le 6 Elixir du Layon, la Kazak Jaune qui vient maintenant dans le siège des premiers. Et en dehors, Otten essaie de venir très très vite, très bon départ d'Adès Duté qui se retrouve en 8, 9ème position, l'arrière-garde étant détenue par des concurrents notamment comme le 9, Grasse qui figure parmi les derniers en compagnie du 10 Golden Age. Des juments aux avant-postes pour sortir du premier virage avec Golden de Janna sous la pression de Otten et l'exit de Lyon qui fait le forcing tout en dehors. D'ailleurs on retrouve sur une seconde ligne l'As Hazeldop, il tente de Rambur qui laisse passer l'orage au centre, Fuzin qui fait le forcing dans le siège d'Elixir de Layon et il est suivi par le bonnet blanc d'Adès Duté qui est parti au trop. Et on va vite en tête avec Elixir de Layon maintenant qui tente de prendre l'avantage sur Golden de Janna qui lui résiste, c'est le meilleur chrono sur le parcours ces temps derniers Golden de Janna. Excellent effort de Fuzin maintenant, 3 épaisseurs mais bel effort, Adès Duté a emboîté le pas avec un petit peu plus loin une tonne de Rambur, ça va vite pour le moment. Et Golden de Janna s'amuse avec ses adversaires et il tient en respect Elixir de Layon et Fuzin qui est complètement en dehors. On a parcouru 800 mètres de course et 3 chevaux de front depuis le départ Bruno avec Golden de Janna toujours côté corde au centre, Elixir de Layon qui résiste, Fuzin qui continue son forcing tout à l'extérieur qui remène toujours Adès Duté. Derrière lui on retrouve Otten qui est bien placé, le favori il tente de Rambur qui est sur une troisième ligne plutôt en deuxième épaisseur suivi par Fuego Verdery. A l'arrière on retrouve notamment le 10 Golden Edge et Feuille Moapan. Oui, pratiquement parmi les derniers également, fils du Nil ainsi que le 14 Green du Pommereux. Fuzin est parvenu à ses fins prendre le commandement, Adès Duté est obligé de voyager à son extérieur. Du coup Golden de Janna qui était très prompte dans la mise en jambe tente de se rapprocher, le 15 malheureusement Adès Duté ça lui arrive. Il est au galop, Elixir de Layon ramène sur un plateau pour le moment le 5 Otten et voilà le 2 maintenant, Elton de Rambur qui passe à l'offensive et qui va rejoindre Fuzin en tête. Elton de Rambur de plus en plus vite qui vient maintenant à la hauteur de Fuzin et qui va le déborder d'ailleurs. Avec Fuzin qui mène, Elton de Rambur qui vient de plus en plus vite et qui prend la tête désormais. Elton de Rambur en tête pour se diriger vers le bout de la ligne d'en face. Fuzin n'a pu que constater les dégâts. Pas très loin il y a Elixir de Layon, un petit peu plus loin on essaye de progresser avec des concurrents qui font leur effort le long de la corde. Golden de Janna est un petit peu pris de vitesse. Attention à Fuego Verdery qui fait un bout terrible et le numéro 7 qui a un peu de ressources, fils du Nil et qui commence à venir. Pas de temps mort depuis le départ et les derniers mètres pourraient être compliqués pour les animateurs. Fuzin en galop à présent, c'est Elton de Rambur qui a pris une option pour la victoire. Elixir de Layon qui ne peut accélérer, Fuego Verdery non plus. Fils du Nil qui va très très bien terminer tout en dehors. Green du Pomme-Rue qui tente la corde. Illusion Pia n'est pas battue pour les places et Elton de Rambur doit résister à présent. Oui, Elton de Rambur est en tête, personne ne refait de terrain. Numéro 6, Elixir de Layon est en deuxième position. Et ailleurs c'est difficile, le 14, Green du Pomme-Rue essaye de revenir à la corde. Elton de Rambur qui va essayer de résister à Green du Pomme-Rue qui accentue la pression mais qui se contente de la deuxième place pour le moment face à Elixir de Layon. Avec le 2, Elton de Rambur qui va l'emporter. La deuxième place pour le numéro 6, Elixir de Layon le long de la corde de 14. Green du Pomme-Rue sera troisième. Le 7 a peut-être fini quatrième, fils du Nil. On a bien conclu côté corde également avec un concurrent qui est venu dans la facinale mais un petit peu tardivement qui est le 5, Autaine semble-t-il. Le favori s'impose, il a été très courageux pour résister à ses assaillants finaux. C'est Elixir de Layon qui sera sans doute deuxième, troisième Green du Pomme-Rue. Très malheureux, fils du Nil alors qu'il s'annonçait pour un meilleur classement. Il s'est accroché à l'entrée de la ligne droite et cinquième sans doute le numéro 10 tout à la fin à l'extérieur Golden Age.